Il y a beaucoup d'enjeux très locaux dans un conseil départemental et tout n'est pas partisan, une différence de la droite et de la gauche. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il peut y avoir, il doit y avoir, une différence entre la droite et la gauche. Quelques exemples. Dans le domaine de la fiscalité, d'évidence, un conseil départemental de droite doit être très attentif à ne pas augmenter les impôts locaux, même quand l'État lui en laisse la possibilité, même au nom de toutes les bonnes raisons que parfois les collectivités sortent pour justifier une augmentation d'impôts. Je vais soutenir des candidats, dans la Drôme bien sûr, mais dans d'autres départements aussi où on m'invite. Je constate que parfois dans des communes, des élus de droite ont pu augmenter les impôts parce que la loi leur permettait, parce qu'ils trouvaient tel prétexte de baisse de notation, des choses comme ça. Le conseil départemental de droite ne doit trouver aucun prétexte pour augmenter la fiscalité locale. C'est un premier élément, la stabilité de l'impôt sans aller chercher quelque excuse que ce soit, et la stabilité de l'impôt dans la durée du mandat. Vous savez, on connaît la séquence et c'est facile, les exemples, y compris dans la Drôme, où on calme plutôt les impôts en fin de mandat, mais ils auront été augmentés auparavant. Non, stabilité fiscale absolue. La deuxième idée, probablement plus originale, mais qui me paraît particulièrement adaptée aujourd'hui, c'est dans le cadre de la politique éducative. Le conseil départemental va probablement garder demain la compétence des collèges. Et en même temps, le ministère de l'Education nationale annonce une réforme des collèges. Cette réforme du collège ne va pas très loin sur le fond, de mon point de vue, pas assez loin. Je pense que le conseil départemental peut mener une action d'accompagnement éducatif, d'accompagnement scolaire, beaucoup plus forte que ce qui est dans le projet. Le projet, je le trouve beaucoup trop timide. Et je pense que l'accompagnement individuel des élèves est quelque chose de très puissant et de très important. C'est très timide dans la réforme du ministère de l'Education nationale, du gouvernement. Mais je pense que le conseil départemental serait tout à fait fondé à aller au-delà dans l'accompagnement individuel. Bref, faire en sorte, sans pudeur excessive, que la compétence collège du département, ce ne soit pas uniquement construire, chauffer, entretenir un collège et assurer la demi-pension. Mais que ce soit aussi, en partenariat bien sûr avec les équipes éducatives, mais que ce soit aussi une dimension éducative.